Salut tout le monde, aujourd'hui je veux faire un vidéo pour commencer à enseigner un peu de français Vous savez que je suis une gringue au Brésil, je suis une française qui vit au Brésil, qui vit au Brésil Et j'ai rencontré beaucoup beaucoup de personnes qui adorent le français, parce qu'elles parlent, je ne sais pas comment dire Mais tout le monde parle que le français est une langue très charmante Je pense que le portugais est beaucoup plus charmante que le français, mais c'est bon Et beaucoup de personnes me demandent pour enseigner un peu de français Donc, ok, je vais faire une série de vidéos pour enseigner, des choses que je sais Pour enseigner une langue énorme, mon travail, mais je pense que pour enseigner des choses basiques, c'est possible Aujourd'hui je veux te enseigner le verbe ser, parce que le verbe ser en français, la langue française, c'est un peu différent de le verbe ser en portugais Par exemple, ici au Brésil, il y a deux verbes pour dire le verbe ser Le verbe ser et le verbe estar Pour dire une chose qui est pour toute la vie, vous utilisez le verbe ser Mais pour parler d'une chose qui va changer, vous utilisez le verbe estar Par exemple, je suis dans ma maison Pour dire, maintenant je suis dans ma maison, mais après je vais aller à un autre endroit Pour dire, je suis une française, une chose qui est toute la vie, vous utilisez le verbe ser Dans la France, c'est un peu différent, parce qu'en France, il y a seulement un verbe Le verbe est être Pour dire que vous êtes merveilleuse, que vous êtes une brésilienne, ou que vous êtes dans votre maison, c'est seulement un verbe Le verbe être, c'est un peu comme le verbe ser Dans la présence, le verbe ser est un peu différent dans la française et dans le portugais Et je vais te dire la conjugaison du verbe ser Pour dire, je suis dans la française Et je suis Vous êtes Il est, elle est Il, elle est Nous sommes Nous sommes Vous êtes Vous êtes Il est, elles sont Ils, elles sont Ils, elles sont Une chose qui est un peu différent du portugais Et que Et que Au Brésil Tout le monde n'a pas utilisé Eu Vous Eu Par exemple Eu Pour dire, est-tu une maison ? Vamos Faire une chose Mais La langue française C'est impossible de ne l'utiliser Vous Prenez Je Comme Eu Tu Comme Vous Une chose un peu différente Mais Je pense que ça Au Brésil Non Dans la langue portugais Et que Au Brésil Tout le monde utilise La parole Vous Ou Vous Si vous parlez comme une fille ou comme une personne plus grande Je ne sais pas Et la parole Vous En France Si vous parlez comme une fille ou un ami ou une personne que vous connaissez très bien Vous avez besoin d'utiliser la parole Mais Si vous parlez comme une personne que vous connaissez ou une personne que vous avez beaucoup de respect Vous 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 C'est un peu comme vous En portugais Mais Si vous utilisez vous comme une fille, c'est pas correcte Si vous utilisez vous Utilisez Tu Pour une personne que vous ne connaissez C'est un peu comme une chose comme une personne pas éducée En France, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de règles pour être éducée Et je ne peux pas dire que au Brésil, une personne n'est pas éducée Mais c'est un peu différent Parce qu'en France, il y a beaucoup de règles pour tout C'est vrai que je n'aime pas Mais c'est une chose de français C'est une chose de français C'est fini ? C'est fini ? C'est fini ? C'est fini ? Je ne sais pas J'espère que vous aimez Si vous aimez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît Si vous aimez, s'il vous plaît, s'il vous plaît Parce que je veux faire beaucoup d'autres vidéos pour parler de la langue française Pour parler de tout le verbe, de la conjugaison, de la gramathe Et de comment parler dans la vie Je pense que vous allez avoir un bon jour Et je vous remercie beaucoup d'aujourd'hui Je vous remercie beaucoup d'aujourd'hui Ciao !